Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique géopolitique et boursier. On va commencer par la petite parenthèse géopolitique avec ses avions de transport russes abattus avec ses 224 passagers et membres d'équipage. Avions abattus soit par un missile, soit détruits par une bombe placée en soute. En tout cas, ce n'est pas le genre d'événement qui est susceptible de faire renoncer Moscou à poursuivre son intervention en Syrie. En ce qui concerne le soutien à Assad, ça c'est beaucoup plus difficile à déterminer. En tout cas, si jamais la Russie posait comme préalable le maintien d'Assad au pouvoir, il est fort probable qu'aucun accord d'aucune sorte ne puisse être trouvé. Le pétrole, lui, avait entamé son rebond en milieu de semaine dernière, avant même les événements dramatiques du week-end. Un pétrole qui, autour de 46 dollars, n'est pas prêt pour l'instant de restaurer des pressions inflationnistes. Pression presque absente au mois de septembre en Europe. Et c'est ce qui a incité Mario Draghi à laisser augurer de nouvelles actions monétaires. Alors, pour l'instant, on en était au stade des déclarations d'intention. C'est encore le fameux verbe magique des banques centrales. Eh bien, voici que ce matin, M. Evald Novotny en remet une couche. Oui, la BCE devra agir début décembre. Et ce verbe magique prononcé par M. Novotny ce matin retourne littéralement la tendance sur les places européennes. On entamait sur une baisse de moins 1% avec la forte baisse des places asiatiques liées au ralentissement chinois, une fois de plus et pour la huitième fois consécutive. Mais M. Novotny, en rappelant que la BCE est prête à intervenir, a de nouveau délivré ce shoot de drogue monétaire par anticipation qui restaure la confiance sur les marchés. Décidément, on n'en sort pas. Et le mois dernier, si on a repris 10%, c'est peut-être parce qu'on en a repris 5 par, on va dire, un rebond de chat mort. Et les 5 supplémentaires ont été liés au verbe magique de Mario Draghi. 10% de hausse au mois d'octobre, performance quasiment sans précédent pour le marché parisien. Plus forte performance pour un mois d'octobre depuis 2002 aux Etats-Unis avec un Nasdaq qui a gagné quand même la bagatelle de 12%. Et on s'est demandé vendredi si on n'allait pas pouvoir battre un record historique absolu de hausse pour un mois d'octobre. Mais bon, voilà, à un quart d'heure de la clôture, Wall Street s'est mis à chuter brusquement. Il faut revenir bien sûr sur les performances surréalistes des marchés sur fond de contraction des chiffres d'affaires, de contraction des investissements des entreprises et plus globalement des bénéfices des entreprises américaines. On n'a jamais vu un marché gagner 10% dans de telles circonstances conjoncturelles. Mais voilà, les banques centrales sont un petit peu comme un patron un peu laxiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez un salarié qui ne fait pas ses objectifs, qui chaque fois qu'on lui donne de l'argent ou qu'on lui fait une avance, va le jouer au casino. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les banques centrales. Les marchés ont de très mauvais résultats. Il n'y a pas de croissance, pas d'inflation. Les marchés devraient faire des allocations d'actifs pertinentes. Eh bien, non. À chaque fois qu'on leur donne de l'argent, qu'on leur en distribue, ils vont le dépenser immédiatement au casino. Et comme ça perd, quand je dis que ça perd, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance, pas d'inflation et pas davantage d'emploi, eh bien, on leur redonne encore plus d'argent pour aller jouer au casino. Alors, après ça, on va dire que les banques centrales ne sont pas responsables de la situation. Eh bien, en fait, peu importe qu'elles le soient ou non, puisque de toute façon, elles ne peuvent pas être sanctionnées. Ce n'est pas aux prochaines régionales, aux prochaines élections présidentielles, que l'on pourra virer un banquier central, naturellement. Aujourd'hui, les banquiers centraux sont là pour donner aux marchés ce que les marchés exigent. Et ce n'est pas moi qui l'affirme. C'est William Dudley, le président de la FED de New York, qui a dit aujourd'hui, pour mener une politique monétaire, il faut tenir compte de la réaction des marchés. Ce n'est pas seulement de la réaction, il faut tenir compte des attentes des marchés et de leurs réactions, c'est-à-dire parfois de cris de douleur lorsque l'on parle de hausse de taux. Donc la FED est à l'écoute des marchés et la BCE, elle, n'a plus comme impératif aujourd'hui que de relancer la guerre des devises, faire baisser l'euro. Voilà, donc la FED trade comme un hedge fund les marchés financiers et la BCE trade comme un hedge fund les devises. Et l'économie réelle dans tout ça, on s'en fout complètement. Et la preuve de l'inefficacité totale du QE de la BCE, c'est qu'il y a un an, jour pour jour, l'euro était à 1,27. Aujourd'hui, il est à 1,10. Il a donc perdu 13%. Eh bien, figurez-vous que sur un an, jour pour jour, les commandes à l'industrie allemande sont en baisse de moins 13% aussi. Vous voyez, 13% de baisse sur l'euro, 13% des commandes à l'industrie allemande. Et vous allez nous dire après ça qu'il faut continuer de faire des QE. Eh bien, c'est très bien. Continuons. Allons-y. 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 Merci.